notamment à l'utilisation du port de Cotonou pour toutes les opérations d'importation et d'exportation. L'équipage du changement a beau gonfler les muscles et bomber le torse, la réaction des Nigériens a valeur d'un coup de massue. À trop s'amuser avec le feu, le gouvernement devrait logiquement s'attendre à des brûlures. Avec de l'eau chaude Nigérienne versée sur son dos, il doit gérer dans le bassin de l'improvisation la douche brûlante de l'épisode douloureux de fin du règne. La réplique de nos frères du Niger est assortie d'un appel à orienter les opérations de frères miniers et pétroliers vers les pays qui respectent le droit au transiteur. Voilà les conséquences des 100 sottistes de la mouche qui, prétendant animer un pas à son broudonnement, s'assied sur le timon et le cocher, piquant les chevaux qui tirent le coche. Les fables modulent ainsi la réalité nationale. La fâcherie nigérienne, pour cause d'une décision yaïste locale, traîne des wagons de déconvenus pour le Bénin. La menace est apocalyptique pour l'économie béninoise après la décision suicidaire de l'État. Dans deux mois, il n'y aura plus de conteneurs nigériens en transit au port de Kotonou. L'assèchement devrait bénéficier aux ports rivaux de l'OME et de Tema, qui ont la réputation d'être plus intelligents et plus modestes que le port de Kotonou, vantards, gourmands et médiocres. Les représailles sont massives. Le territoire du Niger est désormais interdit d'accès aux camions béninois et leurs marchandises. Les effets de cette décision sont amplifiés par le dispositif anti-camions immatriculés béninois et érigés déjà au Togo en prévision de toute concurrence déloyale. Un drame social se joue dans ce bras de fer engagé par le gouvernement de Yaïboni. Les 1290 camions répertoriés par les syndicalistes conducteurs sont exposés à la cruelle privation de frais à transporter. Quel est ce destin forgé par Boniaï aux transporteurs du nord du Bénin, notamment dans les communes de Paracou, Kandi, Djougou et Malenville ? Avec une agriculture qui marche sur la tête et un secteur de l'élevage à la morgue, le changement ruine encore les maigres espoirs des compatriotes dans des localités où le transport reste l'activité principale et propose le suicide collectif. Obsédé et aveugré par le souci de l'augmentation des recettes douanières, le régime traumatisé sous l'effet de l'économie mystérieusement animée semble frapper d'amnésie et du déficit de vision. Car il est évident que si la douane ne fait pas une bonne moisson, le port, la sobemap, le CNCB font d'énormes gains sur le trafic. Le manque à gagner pour ces sociétés d'État est déchirant. Plus grave, les activités commerciales seront noyées avec la paralysie du trafic sur le corridor. Boniaï a-t-il prévu ce désastre ? La plus grande difficulté n'est pas tant de prendre des décisions que de les assumer, disait Serge Huisanne. Qu'avons-nous gagné avec des actes inamécaux et inopportuns ? La décision brutale et primitive de mise en consommation systématique s'est révélée un poison pour l'économie béninoise. On a nagé dans le fleuve de l'instant en perdant en profondeur ce qu'on croit gagner en superficie. Le pouvoir ankylosé étille ses nerfs, mais le Niger tourne d'eau à cette mauvaise gymnastique et inflige aux amuseurs une punition pédagogique avec ce boycott annoncé du port de Cotonou. Si la mesure de mise en consommation systématique était nécessaire à l'économie, pourquoi le Togo et le Ghana ne se sont-ils pas adonnés à cet exercice ? On s'est juste empressé à qu'un joie de prendre une décision d'humeur sans en mesurer ni l'ampleur ni les effets collatéraux. En somme, un saut dans l'inconnu, une nouvelle erreur du pouvoir de changement. Dommage. Dommage. En effet, ce qu'il se plaît, il dit, on en est là, André Dossa, on en est là, discuter du bien fondé d'une décision, celle du 10 novembre dernier, qui met en consommation, c'est un produit courant en transit pour le Niger. Quelle est votre lecture ? Quel est votre décritage de cette situation-là ? Est-ce que le Bénin s'est planté ? D'abord, on a réussi que je sens que ça fait la deuxième fois cette semaine que je puisse finir sa chronique par dommage. On va collectionner les dommages. Alors, oui, est-ce que le Bénin s'est planté ? Je pense que nous avons pris une décision assez hasardeuse et nous sommes en train de payer le prix fort de ce comportement. Le Bénin est un pays qui vit essentiellement en recettes fiscales. et doit se donner les moyens, mettre en œuvre toute la vigilance possible pour racler. En tout cas, nous ne ratons aucune opportunité qui pourrait nous permettre d'engranger des recettes. Mais le Bénin aussi, étant un pays de transit, doit ménager ce voisin, ce pays de l'interlande qui constitue nos clients, nos gros clients. Après une émission de nos émissions sur cette affaire de mise en consommation systématique des marchandises en transit au Bénin, il y a un téléspectateur qui s'est tellement habitué, qui voyait souvent nous a dit que même en Europe, puisque nous y sommes encore jamais allés, il paraît que même en Europe, lorsque vous achetez des marchandises et que vous ne devez pas consommer sur place que vous devez exporter, c'est qu'on vous retourne, n'est-ce pas, de l'argent avant de sortir votre marchandise. Parce que ce n'est pas consommer sur le territoire, là-bas. Je ne sais pas s'ils sont riches, je ne pense pas. Le Croniqueur, c'était d'autres exemples. Ces pays qui sont à l'affût, et chaque fois que nous étalons nos improvisations, nos décisions hasardeuses, coup rapidement récupérer notre clientèle, ces pays que le Croniqueur a cités, le Ghana, le Togo, est-ce qu'eux aussi, c'est parce qu'ils ont d'autres ressources importantes pour remplacer les recettes fiscales qu'ils n'ont pas eu l'idée, cette inspiration-là, que de mettre en consommation systématiquement les marchandises. Donc, je pense que lorsque, étant donné d'ailleurs que nous sommes dans un espace communautaire, l'Umoire, la Cédiahou, il faudrait aussi que certaines de nos décisions, que avant de les prendre, nous puissions quand même aussi regarder à côté ce qui se fait. nous sentons sur tous les toits que nous voulons faire du port de Cotonou un port compétitif, un port moderne, le plus grand des petits ports de l'Afrique, tout ce que nous voulons, et on répète à qui veut l'entendre. On l'entend moins maintenant, avant ces quatre-fils. Oui, on ne peut en être autrement, puisque soi-même, on s'aborde ce port-là, ce qu'on veut rendre compétitif, on ne fait rien pour contrer, on en lise davantage, et on dit que c'est le poumon de l'économie. Comment protégeons-nous notre poumon ? Vous imaginez, vous êtes malade, vous souffrez d'un cancer, cancer de poumon, et on vous a indiqué les remèdes. Et vous préférez, non seulement ne pas utiliser ces remèdes, mais vous continuez les actes qui vous ont amené à attraper ce cancer. Donc, on dit que c'est le poumon de notre économie, mais on ne fait rien pour l'entretenir, pour le protéger, mais au contraire, on multiplie les actes et les décisions pour en liser ce poumon-là. Conséquence, c'est que notre pneumonie va s'aggraver, le cancer va s'aggraver, et on va peut-être mourir. Les Négériens, aujourd'hui, pour revenir au sujet, ont décidé d'abandonner le port de Cotonou, parce que je pense qu'eux, ils sont assez intelligents pour ne pas se faire à l'acquérir, ils sont assez intelligents pour ne pas voir à côté d'autres solutions plus rentables et juste parce que le port de Cotonou est peut-être plus proche et tout, laisser de côté les solutions plus rentables pour venir au port de Cotonou. Je ne pense pas. Donc, c'est pourquoi, certainement, ils ont pris cette décision. Est-ce que le bénéficient planté, je pense que nous aurions pu éviter cela en utilisant d'autres méthodes ? Avant la mise en consommation, la décision de mettre en consommation systématiquement le riz, les friperies, la boinetterie, les pâtes alimentaires, le lait, etc., il y avait eu l'huile végétale. Tout à fait. Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce que, désespérément, les caisses de l'État sont vides et que la douane béninoise n'arrive pas à remplir ses objectifs que, dans une réaction de survie, parce qu'il faut que l'État continue de tourner, le gouvernement est amené à prendre des décisions comme celles-là qui, on l'a dit, peuvent se révéler absolument catastrophiques contre-productifs ? Avant, j'ai bien envie de répondre à cette question. D'abord, pas une question. Comment est-ce que, avant que cette décision-là soit prise, comment est-ce que la douane faisait ? Comment est-ce qu'elle s'arrangeait pour, quand même, renflouer les caisses de l'État ? Avant, par exemple, qu'on décide de mettre en consommation les huiles, et puis après, les autres produits que vous venez de citer, comment est-ce que la douane travaillait ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est indispensable de prendre cette décision ? C'est la question que je me pose d'abord. Et maintenant, vous répondrez en même temps ? Nous avons, en mettant en consommation les huiles, on a raflué les caisses de nos voisins, parce que, comme l'a dit, vous avez reçu tout à l'heure, M. Ibrahim Aboudoulaï, et bien d'autres importateurs, transporteurs qui sont passés sur nos plateaux, l'ont dit, quand il s'agit des huiles, ils vont allumer. C'est-à-dire quoi ? Ces sous-là, qu'on aurait pu engranger ici, on a préféré, on en a déjà assez, qu'on a donné à nos voisins de l'Ouest, et ainsi de suite. Donc, je pense que, parfois, il nous manque un peu de méthode, de délicatesse dans ce que nous faisons. À conséquence, les Nigériens disent qu'ils ne viendront plus au port de Kotonou. Qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques semaines, on a vu le DG Sobemap aller à Gao, au Mali, ouvrir une structure de sa société pour avoir beaucoup plus de matière, pour inciter les Maliens, les opérateurs économiques de ces pays-là, de l'Interland, à renforcer leur collaboration avec le Bénin. Mais pendant ce temps, pendant ce temps qu'elles sont faites, on prend la décision contraire. Oui. Donc, il y a absence de cohérence, il y a des contradictions qui s'enchevêtrent, qui compliquent les choses. On reviendra sur pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette décision-là est prise, pourquoi est-ce que la douane béhinoise est visiblement autant en difficulté. Mais ici, on a l'impression, Léon Dossou, on a l'impression que c'est au fond la méthode qui décrédibilise les objectifs qui peuvent se révéler nobles. C'est renflouer les caisses de l'État béninois, mais visiblement, la méthode n'a pas été bonne, la stratégie n'a pas été bonne, et on en est là aujourd'hui à discuter du bien fondé d'une décision comme celle-là. Oui, déjà, il faut dire qu'une réforme, c'est quelque chose d'extraordinaire. un gouvernement qui ne fait pas des réformes n'aura rien apporté. Est-ce qu'il s'agit de réformes ici ? On n'aura pas imprimé sa marque, sa certitude. de réformes ou de rapte ? De toutes les façons. Oui. On a pris une décision et ça a eu de nouvelles donnes. Et lorsqu'il s'agit de nouvelles donnes, on pourrait parler... Parce que du mot réforme, on peut en parler. Mais une nouvelle donne, une nouvelle décision, ça se prépare. Lorsqu'on veut changer un peu le cours des choses, il faut préparer, il faut analyser tous les contours, il ne faut pas verser dans la précipitation. Parce que par rapport à cette décision de mettre de façon systématique en consommation certains produits en transit, je pense qu'on a commis quelques péchés. Un exemple, par exemple, il y a des importateurs qui ont appris sur les parcs de dépôtage, c'est-à-dire, c'est au moment où ils sont en train de verser le contenu des conteneurs dans les camions pour les envoyer vers le Niger qu'ils ont appris qu'ils doivent tout arrêter et mettre en consommation ces produits-là. Mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour le faire ? Je pense que si on veut effectivement faire du port de Cotonou le poumon de l'économie nationale, on doit tenir compte des partenaires. Les Nigériens sont fâchés, ils ont décidé de renoncer à l'utilisation du port de Cotonou. Vous savez ce que ça va constituer comme pour l'État ? Vous savez combien de véhicules vont au Niger chaque jour ? C'est beaucoup de recettes que nous sommes en train de perdre. Et les autres partenaires du port, que sont les transporteurs, par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Est-ce qu'on a pensé à cela aussi lorsqu'on a pris cette décision-là ? Si, effectivement, il y a des transitaires qui déclarent des marchandises en transit sur le Niger et les reversent sur le Nigeria ou bien les mettent en consommation quelque part, je pense que c'est avec la complicité de certaines autorités douanières. Et si tant et qu'on veut sauver les recettes douanières, on doit procéder, on doit pouvoir procéder autrement. En mettant de façon systématique comme on l'a fait là, parce que les gens sont fâchés, les clients qui sont des rois sont fâchés et nous sommes dans une zone de concurrence. Il n'y a pas que le port de Cotonou, il y a le port de Lomé, il y a le port de Téma, les Nigériens peuvent aller également au niveau de ces ports-là, si on disait de rester chez nous. Au Bénin, on doit pouvoir les ménager, mais je trouve qu'on a commis un péché à ce niveau-là. Il y a la mort programmée annoncée, mais qui s'est faite ensuite réelle de la filière Cotonou. Il y a eu en temps la filière du placement d'argent qui a fait un flop au rite en tissant. Les gens en ont eu pour leur frais et leur argent. Et puis, il y a avec le port, on crée qu'il n'y ait déjà plus le port. Ce qui vous avez peur ? Il y en a peur parce que la vocation ou le rêve, plutôt, c'était quoi ? de faire de ce port, vous l'avez dit tout à l'heure, le plus grand des petits ports. Mais on risque d'en arriver au plus petit des petits ports. C'est ça ce qu'on peut craindre. Dans les discours du chef de l'État, il y a souvent un groupe de mots en forme de phrase qui revient souvent. Je vous aime. La population, il y a eu des souvent qui vous adorent. Je vous aime. Maintenant, est-ce qu'on a mesuré les conséquences sociales d'une telle décision, l'ampleur de ces conséquences d'une telle mesure ? Parce que quand vous allez, par exemple, dans des localités comme Djougou, Paracou, Malenville ou Kandy, la principale activité... Qui sont des nœuds routiers. La principale activité, c'est le transport. C'est l'agriculture déjà agonisante, l'élevage, pratiquement, je l'ai dit, à la mode. Donc, les gens s'occupent beaucoup plus du transport. Donc, ceux-là qui viennent ici, parce qu'ils s'occupent du transport, mais c'est sur le corridor-là qu'ils ont beaucoup plus d'activité. Est-ce que Boniyaï a pensé à ceux-là qui sont à Djougou, à Paracou, à Malenville, à Kandy, à ces transporteurs du Nord-Bénin ? C'est aussi une autre interrogation.